Je suis le chairman de Navia, le leader mondial du véhicule autonome. Nous vendons nos véhicules dans le monde entier, mais pas encore en Chine. Et donc nous aimerions beaucoup trouver un partenaire pour pouvoir développer nos ventes dans ce grand pays. Nous avons aussi beaucoup de soutenir notre entreprise et notre entreprise. Nous pouvons pouvoir, par exemple, aider à tous les clients du monde entier. Etant maire d'un arrondissement qui est quand même prestigieux, qui représente le symbole du savoir-faire et de l'art de vivre à la française, à tous nos amis chinois, venez chez nous, vous serez toujours des bienvenus et bien accueillis. Dans ces entretiens, Confucius dit que pour faire des affaires, il faut commencer par se faire des amis. J'ajouterais, pour se faire des amis, rien ne vaut le Chinese Business Club. Aujourd'hui, en tant que dirigeant, quand on prend une décision d'organisation, quand on prend une décision d'investissement, l'indicateur clé pour nous est quel impact cela va générer sur le long terme et pas forcément sur le profit court terme. Et je pense qu'avec la Chine, de jouer cette carte du long terme est extrêmement bénéfique. Je suis très heureux de votre invitation au Chinese Business Club. La Chine, pour notre groupe, est un marché absolument prioritaire. Pour moi, de mieux connaître la Chine, de rencontrer des personnes importantes dans cette relation franco-chinoise, m'aide à mieux appréhender les problématiques, mais également à saisir toutes les opportunités qui existent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada